Chère sorcière, bienvenue dans le monde magically made des trois cercles. Je suis S, créatrice, lectrice, manager, maman et entrepreneur engagé au sein de projets qui défendent l'empuissancement de la féminité. Cette lecture va te faire découvrir les coulisses de la cour de Charles VII où se déroule l'intrigue du roman Blanche comme sang de G.A. Colson. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et prépare-toi à rejoindre Blanche et Margot à Bourges durant le printemps 1440. La nuit était déjà tombée depuis plusieurs heures quand Margot déposa sa monture dans l'écurie de l'auberge des oiseaux bleus. De l'avoine et des soins pour mon cheval, s'il vous plaît. Elle réveilla le garçon de l'écurie. Il se leva, époustant son pantalon, puis lui tendit la main. Il voulait qu'elle paye avant de donner quoi que ce soit à l'animal. Heureusement, la hire lui avait fourni de l'argent qu'elle avait économisé soigneusement, contrairement à son dernier voyage avec Antoine où ils avaient tout dépensé les premiers jours. Elle fouilla dans sa sacoche pour lui trouver une pièce qu'elle lui tendit. « Je m'en occupe, mademoiselle. » Elle lui sourit avant de quitter l'écurie. Elle entra dans l'auberge, talonnée par grisaille, silencieux, fatigué par le long voyage depuis la Bourgogne. À l'intérieur, des habitués encore debout à cette heure tardive occupaient les quelques tables. Elle ne reconnut pas Antoine parmi eux. Peut-être l'aubergiste savait-il où il se trouvait ? Était-il seulement encore dans cette auberge ? Cela faisait plusieurs mois qu'elle s'était absentée. Et s'il avait déménagé au château entre-temps ? Pour en avoir le cœur net, elle se dirigea vers l'aubergiste qui finissait de nettoyer les restes du repas. « Bonsoir, » dit-elle. « Je cherche Antoine de Chabanne. Lêche-t-il toujours ici ? » L'aubergiste fronça les sourcils, se demandant peut-être s'il avait déjà vu la jeune fille quelque part. « Oui, il loge toujours ici, dans la même chambre. Mais ne voulez-vous pas prendre un repas avant de monter le voir ? » demanda l'homme. « Il me reste un peu de ragoût. » « Merci ! » s'exclama-t-elle, sans répondre à sa question. Elle se jeta dans les escaliers pour monter à l'étage. L'excitation de retrouver Antoine la gagnait. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Après avoir gravi quatre à quatre la première volée de marche, elle tomba nez à nez avec une femme qui descendait. « Excusez-moi, » dit-elle à Margot. Semblant de basse extraction, elle portait des vêtements simples mais plutôt révélateurs et beaucoup de maquillage. Margot se colla au mur pour laisser la dame passer, qui la remercia d'un rachement de tête, puis la jeune fille continua à monter les escaliers. Sans réfléchir, elle poussa la porte de la chambre puis y entra en trombe. Impossible d'attendre une seconde de plus avant d'être réuni avec lui. « C'est moi ! » cria-t-elle. Assis dans le lit, Antoine était torse nu, les couvertures cachant le reste de son corps. La faible lueur d'une bougie éclairait la pièce. « Margot ! » cria-t-il avec stupéfaction. « Mais que ! » Elle le regarda. Elle avait oublié la perfection de son visage, la beauté de ses yeux vert, ses épaules carrées, ses cheveux de la couleur du blé. Elle ferma la porte derrière elle, puis courut se jeter dans ses bras, l'obligeant à se renverser dans le lit. « Antoine, tu m'as tellement manqué ! Mais tu es nu ! » Il s'empressa de tirer le drap sur lui pour se cacher. « Ses joues sont pourprères ! » « Bizarre ! » pensa la jeune fille. D'habitude, Antoine ne dormait jamais nu. « Je n'attendais pas ta visite, explique-t-il. Où étais-tu donc passé ? » Elle rit et s'écarta pour le laisser se rasseoir, tandis qu'il se mettait en tailleur à ses côtés. Il semblait un peu gêné, comme si elle avait interrompu quelque chose. Par où commencer ? Il s'était passé tant de choses depuis la dernière fois qu'elle l'avait vue. « J'étais allée tuer mon père, mais finalement je viens plutôt t'aider à réaliser tes objectifs. » Antoine ne parut pas si surpris que cela. Il continua à l'écouter. « Je ne savais pas si tu logeais encore ici, » dit-elle. « Je suis contente de t'avoir retrouvée. » « Je ne roule pas sur l'or. Je n'ai pas pu me payer une meilleure auberge. Tu peux dormir par terre si tu veux, » dit-il. Elle hocha la tête, déçue. Elle avait espéré qu'il lui proposerait de se coucher avec lui dans le lit comme la dernière fois. Mais elle s'était enfuie au petit matin. Peut-être pensait-il qu'elle ne voulait plus dormir avec lui. Elle devrait lui en reparler, mettre les choses au clair. Pour le moment, elle se contenta de le remercier, puis déroula ses affaires pour dormir à côté de son chien, déjà tombé de sommeil. Blanche se tapit contre le mur, au niveau de l'endroit où le couloir tournait en écoutant les pas qui s'approchaient. Lorsqu'ils furent assez proches à son goût, elle avança, tombant un pic sur la personne comme elle l'avait calculée. Ils entrèrent en collision. Elle feint de chuter. L'homme la rattrapa. Elle leva les yeux vers lui, plaquant sa main sur son ventre rond. « Excusez-moi, messire, je… » commença-t-elle. L'homme l'aida à se relever. De grande taille, aux épaules larges, il avait quelques quarante années. Bien habillé, il tentait de cacher une calvitie naissante avec des cheveux coupés à ras. En contraste, il portait une barbe brune parsemée de blanc, taillé minutieusement, accompagnée de larges favoris de la même couleur. Blanche n'avait pas eu l'occasion de le regarder d'aussi près la dernière fois qu'il s'était croisé aux états généraux. « Madame ? » demanda-t-il. Il se tenait droit, presque de façon raide. Ses vêtements propres, à la dernière mode, reflétaient sa personnalité carrée. « Blanche de Chabanne, de Montfort ! » corrigea-t-elle en faisant une révérence. « Excusez-moi, je suis Maxence, duc de Bourbon. » La jeune fille lui sourit. Louis lui avait fait savoir le jour précédent que le roi s'impatientait. Il souhaitait qu'elle accélère son enquête, qu'elle lui remonte plus d'informations. Charles avait de nouveau renouvelé sa menace, ce qui avait rappelé à Blanche la présence de l'épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Ainsi, quand elle avait appris l'arrivée du duc de Bourbon à Bourges, elle s'était empressée de mettre au point un stratagème pour identifier coûte que coûte le lien qu'avait cet homme avec le duc d'Alençon, sur qui elle n'avait pas réussi à obtenir plus de renseignements malgré ses efforts. Elle espérait découvrir également s'il trempait dans le complot qui avait pour but d'évincer richement. « Je me rappelle vos interventions lors des états généraux, » dit-elle. « J'ai accompagné mon frère Jacques là-bas. » Elle se souvenait de la façon virulente dont il avait montré son désaccord avec le roi. Jusqu'où cela pouvait-il le mener ? À un complot ? « Jacques de Chabanne ? J'ai besoin de lui parler justement, » dit-il. « Zut ! » pensa Blanche. Il n'avait pas rebondi sur le sujet des états généraux. « Tant pis, changement de stratégie. J'aide beaucoup mon frère dans ses affaires, pour traiter ses dossiers notamment, » commenta-t-elle. « Je ne doute pas une seconde que vous êtes une excellente assistante, » remarqua-t-il, « s'il vous a convié aux états généraux à ses côtés. » Elle rougit. « Aurait-elle aimé ne jamais être allée aux états généraux ? Ne jamais avoir fouillé dans les affaires du roi ? Ne jamais être devenue son obligéille ? Ne jamais avoir épousé François ? Ne jamais avoir participé à l'arrestation de Joseph ? » Son cœur se serra. Il était trop tard pour y penser. « Au plaisir de vous revoir, Blanche, » dit-il. « De même, messire, vous pouvez m'appeler Maxence. » Il la salua gracieusement, puis continua son chemin. Blanche avait échoué. En même temps, qu'espérait-elle ? Qu'il l'invite à fouiller dans ses papiers alors qu'il venait à peine de la rencontrer ? Peu probable. Si elle voulait consulter les registres du grand chambrier de France, il faudrait qu'elle utilise les vieilles méthodes. Elle sourit à cette idée. » Chère sorcière, j'espère que cette lecture t'a plu. Si tu as envie d'en découvrir plus, le livre de G.A. Colson est disponible sur le site de l'autrice à l'adresse gacolson-auteur.com. Pour être informé de la sortie des prochains épisodes, abonne-toi à ce podcast, au compte Instagram de Trois-Cercles ou à mon compte Magically by S. Je te remercie d'avance de me soutenir en notant et en commentant ce titre. Je te dis à bientôt et t'envoie mes bises les plus magiques.